M. Sam Kabea, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire exécutif fédéral de l'UDA originelle, partichère à Claudel Doubaya, à la veille de la sortie du gouvernement provincial de Rémanier sous le format de l'Union Sacrée, vous êtes monté au créneau pour appeler au respect de certaines formes ou certaines exigences, notamment la diversité culturelle qui régorge la province du Okatanga, également le bumbashi qui semble être cosmopolite, ensuite bannir le tribalisme. Que voulez-vous insinuer en entamant cette démarche ? Non, je n'insinue absolument rien. Et puis, je n'exige rien. Ce n'est pas une exigence. J'ai voulu qu'avec les jeunes du Okatanga que nous sommes, nous puissions réfléchir à venir. Nous puissions voir dans quelle mesure on peut rompre avec des anciennes pratiques. Voir comment envisager et concevoir un nouveau paradigme et une nouvelle façon de vivre. Une nouvelle façon de vivre ? Voilà, une nouvelle façon de vivre. En quoi ? Non, ça veut dire tout simplement que je ne veux pas que le gouverneur Kiabula, pour qui d'ailleurs j'ai beaucoup d'estime, dont j'admire la jeunesse, la vigueur, je ne voudrais pas qu'il rate l'occasion de marquer d'une pierre blanche l'histoire politique de cette province. Je ne voudrais pas qu'il marche dans les pas de ceux qui ont échoué. Je vois ici les Kalonji Moulopwe pour le Kassai, les Chombe par exemple, qui ont échoué dans des concepts tels que sécession et consorts. Je ne voudrais pas qu'il marche. Il est temps, nous sommes au XXIe siècle, qu'il y a où là le gouverneur peut rompre avec ses anciennes pratiques, peut rompre avec cette façon de réfléchir. Il peut aujourd'hui impulser quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs ça a été fait. Ce que Sam Kamey a dit aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Les gens l'ont déjà vécu. Nous avions M. Nazem, ministre dans le gouvernement provincial. Et personne de ceux qui m'attaquent aujourd'hui ne peut prouver que Nazem est plus haut qu'à Tangier que moi, Sam Kameyar. Soyez d'abord clair, vous parlez qu'il peut rompre avec les anciennes valeurs. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend. Ça sous-entend que le gouvernement qui va venir, le gouvernement de l'Union sacrée pour la nation, n'est-ce pas ? Ce gouvernement-là doit tenir compte de la clause de solidarité. Nous, les regroupements politiques, moi, je suis de AMK, dirigé demain d'un maître par les plus respectueux conseillers, Salomon et de Calonda. Moi, je suis de ce regroupement-là. Et dans nos textes, il y a une clause de solidarité. Et même dans la constitution de la République. Même si je ne me souviens pas de l'article, n'est-ce pas ? De la constitution qui parle de la solidarité nationale. Mais du moins, je sais que dans notre regroupement, Salomon, le conseiller, avait pensé que cette clause de solidarité pouvait être prise en compte dans la formation, ou dans le partage de postes. Vous voyez, non ? Et c'est ce qui se passe, je suppose, dans votre regroupement politique à AMK. Justement, ce que je veux, moi, en fait, c'est que nous réfléchissions avec tous les jeunes au Katangais. Parce que personne ne peut aujourd'hui prouver que moi, je ne suis pas au Katangais. C'est difficile. À moins que ces jeunes qui parlent contre moi soient des associations culturelles, telles que Saint-Pierre, peut-être. J'ai suivi leur déclaration. Mais c'est quand même déplorable. Qu'ils soient de Boulbaïbou, Kata, Boulbaïbou, Néhoudivar, je ne sais pas. Ça, ce sont des associations tribales. Si ces jeunes sont des associations tribales, je comprends. Mais si c'est des jeunes au Katangais, des jeunes modernes, des jeunes de ce siècle, les Louchois, ici, je pense à des jeunes tels que Christian Kutungwa, des jeunes modernes comme Mawin, des jeunes modernes comme les... C'est qui encore ? Le Louchois, c'est qui ? Il était directeur de cabinet au BIN. C'est qui encore ? Voilà. Ces jeunes-là, je voudrais que ces jeunes-là parlent. Pas des jeunes des associations tribales. Non. Ça, ça doit être mis des potes. Et face à cette démarche, pensez-vous que le résultat... Parce que le gouvernement provincial doit nécessairement répondre aux besoins. Et face à cette démarche, pensez-vous que le résultat sera palpable ? Il faut absolument... Il y aura une émission des diverses cultures... Il faut regarder, c'est quand même injuste. C'est quand même injuste que Sam Kabea, aujourd'hui, je ne veux pas parler de moi, mais vous me poussez à le faire, ce n'est pas quand même juste que Sam Kabea, né, grandit, en train de vieillir au Katanga, ne soit pas ministre dans le gouvernement de Kabea. Donc vous voulez que vous soyez ministre au sein du gouvernement de Kabea ? Ce n'est pas ça que j'insinue. C'est un exemple que je donne. Je dis, ce n'est pas possible, ce n'est pas juste de refuser un ministère à M. Sam Kabea et d'en donner à un moyen oriental, à un étranger naturalisé congolais, de peau blanche. Vous l'avez vu tous ici. Il était ministre dans le gouvernement. Mais quand il s'agit de Sam Kabea, vous dites non parce qu'il n'est pas du coin. Ce n'est pas juste ça. Ça, même Dieu ne va pas l'accepter. C'est-à-dire que vous m'offriez vraiment. Et là, vous n'évoquez, est-ce que cette démarche va s'éliminer uniquement dans le Katanga ? Non. Ou vous pensez l'étendre à travers toute la province de la République ? Nous avons des propositions claires, nettes. Et quelles sont les propositions ? Nous ne parlons pas en l'air. Nous demandons que le gouverneur, avec tous ceux qui sont impliqués dans la formation de ce gouvernement, va tenir compte qu'il y a médissage culturel. Il y a au Katanga. Parce que nos ancêtres, nos aïeux, ces sceaux, ont travaillé dans cette province. Je me rappelle déjà en 1910, quand la reine d'Angleterre vient visiter le Yominière, le terril que vous voyez là. Mes ancêtres, mes aïeux à moi étaient déjà à la Jecamine. Ils creusaient dans les mines. Ils sont morts dans ces mines. À l'air qu'il poussez vous, vous trouverez des Rwandais là-bas. Ils ne sont pas venus admirer la beauté du Katanga, mais travailler pour améliorer la carte postale de la ville de Lubumbashi, telle que vous la voyez aujourd'hui. Donc notre position, notre démarche, elle est très simple. C'est qu'on essaie de tenir compte de la diversité culturelle. Lubumbashi, c'est après Kinshasa. C'est la deuxième ville de la République démocratique du Congo. S'il y a tribalisme, qu'on entend parler de ça à Kamina, à Kalemi, mais pas à Lubumbashi. Je demande à tous les louchois de pouvoir soutenir l'idée. L'idée n'est pas mauvaise. Si ce n'est pas moi, quelqu'un d'autre peut être ministre. Mais du moins, que ce gouvernement reflète la diversité culturelle, le multiracisme de la ville de Lubumbashi. Pour terminer, je parle de la proposition. Vous m'avez posé la question sur la proposition. La proposition de l'UDA originelle est claire. Nous voulons qu'il soit institué un poste ministériel rotatif au sein des gouvernements provinciaux. Ce n'est pas seulement le Okatanga. Nous commençons par le Okatanga parce que Lubumbashi, c'est la deuxième plus grande ville de la République démocratique du Congo. Nous voulons justement qu'on institue un poste ministériel rotatif réservé aux communautés venues d'ailleurs, vivant par exemple au Okatanga, qui contribuent par leurs taxes, leurs impôts, à la construction de cette ville. Ils ont également droit au chapitre de la gestion. Il ne faut pas dire que non parce qu'ils ne sont pas du coin, ils ne peuvent pas être dans le gouvernement. Non, ils ont droit au chapitre. C'est ça notre combat. Est-ce qu'il n'y a pas déjà pris langue avec le gouverneur ? Ce n'est pas facile de voir le gouverneur. J'ai cherché par tous les moyens comment atteindre le gouverneur et je n'ai pas eu l'occasion. Je crois que dès que j'ai l'occasion, je me suis adressé dernièrement à la personne la plus attitrée pour organiser mon rendez-vous avec le gouverneur. Mais cette personne a promis de me rappeler et de ne pas rappeler. Dès que nous en avons l'occasion, nous parlerons, nous allons échanger avec le gouverneur. Nous avons été reçus par le conseiller Salomon. Il dit, nous avons échangé. Il n'est pas contre. Au nom des fusques de la solidarité, il faut faire en sorte que le gouvernement soit multicolore. M. Sam Kabea, nous vous disons merci. Merci beaucoup, monsieur. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif fédéral de l'UDA originelle, partie chère à Claudel Loubaïa. Merci beaucoup.